Gloire au Seigneur, nous acclamons le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc je tiens une fois de plus à être très reconnaissant envers le leadership bienveillant de notre père, de notre mentor, de notre coach, le révérend Félix Biramandjaye, qui a bien voulu que j'apporte le message ce dimanche matin, surtout au deuxième culte, c'est un privilège pour moi et j'aimerais lui être reconnaissant pour cela. Voilà, et je dis aussi merci à tout le conseil qui est là, composé des anciens et diacres, pour leur soutien à mon endroit, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à saluer la présence des hommes et des femmes qui nous ont rendu visite ce dimanche matin, que le Seigneur vous bénisse. Je puis vous dire que vous êtes au bon endroit, le Seigneur va nous parler dans quelques instants, Amen. Alors, je nous propose à lire deux textes très singuliers en ce dimanche matin, très particuliers pour nous, parce que ce sont des textes qui nous serviront d'inspiration, d'enseignement et de message. Amen. Alors, nous allons lire le premier texte. J'aimerais que nous commençons d'abord à lire un texte dans Poussomme, chapitre 5, le verset 12. On va le lire en 8 secondes et je lirai la version d'Arbi, car la version d'Arbi m'importe plus. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras le sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Alors, voilà, ça s'écrit en version 8 secondes, mais j'aimerais lire la version d'Arbi. La version d'Arbi, les écrits en Darbi sont beaucoup plus proches des textes originaux. C'est pourquoi je vais me permettre à lire la version d'Arbi. La version d'Arbi dit ceci, car toi, tu béniras le juste. Hallelujah. Écoutez bien ce que dit la version d'Arbi, c'est extraordinaire. Tu béniras le juste au éternel. Comme d'un bouclier, tu l'environnes de faveur. Le texte est extraordinaire. On a lu le texte en version 8 secondes, mais en version d'Arbi, il devient encore extraordinaire. C'est là qu'on comprend que la faveur est un bouclier. La faveur de Dieu est un bouclier. Car toi, tu béniras le juste au éternel. Comme d'un bouclier, tu l'environnes de faveur. Un bouclier est une arme défensive et offensive. Alors, quand Dieu te couvre de sa faveur, ça veut dire que tu vas vivre les moments d'offensif. Offensif. Tu seras dans l'offensif. C'est pour dire à quelqu'un que, quand la faveur de Dieu vient dans ta vie, cette faveur ne va pas te plonger dans la passivité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que dit ? Cette faveur ne va pas te plonger dans la passivité. Parce qu'un bouclier en soi, le bouclier, c'est une arme offensive et défensive. La faveur fera de sorte que tu sois dans l'offensive. Tu vas foncer dans tout ce que tu feras. La faveur te donnera une certaine vitesse. La faveur te donnera une certaine opérationnalité. Tu seras opérationnel. Pourquoi ? Parce que la faveur de Dieu est sur toi. La faveur est un bouclier. Ça veut dire que la faveur va te défendre contre la diversité. De même que le guerrier a un bouclier sur sa main pour parer à toute attaque de l'ennemi, la faveur de Dieu te défendra. C'est ce que ça veut dire. Alors quand j'ai lu ces textes dans la version d'Arby, ça sonnait très fort dans mon esprit. J'ai dit « Waouh ! » La faveur est quelque chose de grand. Aucun guerrier ne peut s'aventurer à aller au combat sans avoir un bouclier. Sinon vous mourrez par la suite. Mais Dieu nous dit, on se dit, mon matin, que ma faveur sera un bouclier pour toi. En cette année, tu n'as rien à craindre parce que la faveur de Dieu te défendra. Comme ne saurait le faire n'importe qui, mais la faveur de Dieu te défendra. La faveur de Dieu te défendra des coups qui te seraient destinés, mais la faveur de Dieu te mettra aussi à l'offensif. Ça veut dire que les personnes qui se lèveront contre toi deviendront ton marché-pied parce que la faveur te met à l'offensif. La faveur de Dieu sur toi fera que tu sois un triomphateur. C'est ce que j'ai compris, que la faveur, quand elle est sur nous, nous sommes des triomphateurs. Quelqu'un qui triomphe, on l'appelle un triomphateur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Eux. Vous ne comprenez pas ça? Quelqu'un qui triomphe, c'est un triomphateur. Nous sommes des triomphateurs parce que la faveur de Dieu nous met à l'offensif. Et tu vas triompher. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu deviens un fonceur, quelqu'un qui fonce. Tu deviens un fonceur, quelqu'un qui fonce quand la faveur de Dieu est sur toi. C'est pourquoi, ce dimanche matin, Dieu va nous faire du bien au travers de cette parole. Nous aurons à lire un autre texte sur lequel je m'apaisantirais beaucoup plus, ce dimanche matin. Il est tiré de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Nous lirons du verset 28 jusqu'au verset 35. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Le verset 32. « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Le verset 33. « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Le verset 34. Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Nous bénissons la parole de Dieu. Alors, ce dimanche matin, je parlerai de la faveur qui relève notre force. Donc, je reste sur le thème du mois. La faveur qui relève notre force, c'est le mois de la puissance, de la faveur. Et sur ce texte très particulier, très singulier, on finit par comprendre que la puissance de la faveur a rendu possible ce qui était impossible. La puissance de la faveur a localisé la vie d'une jeune femme de surcroît vierge. Alors, il conviendrait d'abord de comprendre en des termes beaucoup plus simples « Qu'est-ce que la faveur ? » On parle de la faveur, mais qu'est-ce que c'est la faveur ? Alors, la faveur peut être comprise comme étant quelque chose d'immérité. Quelque chose d'immérité, mais qui finit par se traduire en nous par une considération. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'immérité, mais qui finit par se traduire en nous, qui sommes bénéficiaires de la faveur de Dieu, par une considération. C'est-à-dire que la faveur, quand elle vient sur toi, elle finit par se traduire par une considération parce que la faveur permet à ce que tu sois considéré. Même là où tu n'en étais pas, la faveur peut faire de sorte que tu sois considéré. Elle se traduit par une considération, elle se traduit aussi par une bienveillance. La faveur peut faire que partout là où tu arrives, que tu sois bienveillant. L'œuvre de la faveur. Partout là où tu arrives, Dieu ouvre les portes. Tu es bienveillant quand tu viens. Dès que tu viens, les gens sont enchantés de te voir parce que tu portes sur toi la faveur de Dieu. La faveur peut se traduire comme étant un avantage que Dieu nous donne. Je vais me dire à quelqu'un, tu es un avantageux de Dieu. Tu es un avantageux de Dieu. La faveur nous donne un avantage. C'est pourquoi nous aurons de l'avantage sur nos ennemis parce que nous portons la faveur de Dieu. Ça peut se traduire comme un avantage dans ta vie. Et la faveur peut être aussi comme un bénéfice. C'est un bénéfice en toi. C'est une valeur ajoutée qui vient dans ta vie. C'est un bénéfice. Et la faveur se traduit aussi comme étant un privilège. Dieu vous donne des privilèges. Dieu nous donne des privilèges. Il nous donne des avantages. Il nous donne des bénéfices. La faveur, elle est transformatrice quand elle vient dans la vie de quelqu'un. La faveur, quand elle vient, on ne saurait voir le statu quo en nous. La faveur, elle est transformatrice. La faveur, elle est révolutionnaire. C'est pourquoi la faveur ne veut pas dire être passif ou passive, attendre les choses, venir. Non. La faveur de Dieu, quand elle est dans la vie de quelqu'un, la vie de cette personne est révolutionnée. La vie de cette personne est transformée. La vie de cette personne sort de l'ordinaire pour devenir extraordinaire. La vie de cette personne passe de la généralité à devenir particulier. C'est ça la faveur. La faveur, ce n'est pas comme tout le monde. Non. Alors, c'est dire aussi que ce quelque chose immérité se traduit aussi par la distinction. La faveur se traduit en nous par la distinction. vous êtes une centaine à être sur une liste, mais c'est sur toi que porte le choix. Ça, c'est la faveur. La faveur apporte la distinction. Est-ce que quelqu'un me suit en ce dimanche matin ? Donne-moi un amène très fort. Amen. Alors, maintenant, il faut comprendre aussi une chose. La faveur, dans un autre niveau, peut s'activer. Je m'explique. La faveur peut se manifester à cause de ce que nous sommes en Christ. La faveur peut s'activer. Dieu peut donner la faveur à qui il veut. Mais la faveur peut s'activer aussi à cause de ce que nous sommes en Christ. C'est-à-dire qu'elle peut s'activer à cause de notre obéissance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? La faveur peut s'activer à cause de notre obéissance à Christ, à cause de notre obéissance à Dieu et à cause de notre soumission. À ce moment-là, nous pouvons activer, provoquer la faveur de Dieu. Bon, là, je fais une parenthèse. Là, il s'agit des principes qui attirent la faveur ou qui activent la faveur. Mais là, on n'est pas le sujet de ce matin. Mais j'aimerais quand même aborder ça. Donc, on peut provoquer la faveur. On peut la provoquer. N'oublions pas que Marie était une jeune fille d'une très, 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 d'une très bonne moralité. Marie n'était pas une femme de bas étage. Il faut que quelqu'un le comprenne. Marie était une femme d'une très bonne moralité. Il était une femme d'une très bonne moralité d'abord. Et ensuite, la faveur de Dieu l'a localisée. Ça, ça va dans le principe de la faveur divine. Comme on l'activait dans notre vie. C'était une femme sanctifiée qui vivait dans la sanctification. La preuve en est. On nous dit qu'elle était vierge. Elle était vierge. Elle avait une vie saine. Elle craignait Dieu. C'était une adoratrice du Dieu vivant. C'était une servante du Dieu vivant. Et ensuite, la faveur l'a localisée. Ça, c'est dans un autre niveau. C'est pourquoi je voudrais dire aussi quand nous voyons, par exemple, la vie de Joseph en Égypte. La foi de Joseph parle encore de la foi de Daniel ou de ses compagnons à Babylone et Joseph en Égypte. Mais leur foi en Dieu a activé la faveur de Dieu de pouvoir les localiser là où ils se trouvaient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? J'aborde très rapidement quelques principes. Alors, je voudrais dire ceci. Mes chers amis, Excellences, Mesdames et Messieurs, là où la faveur de Dieu est manifeste, il y a aussi la présence de Dieu. Ne vous y trompez pas. Là où la faveur de Dieu se présente, il y a aussi la présence de Dieu. Là où il y a sa faveur, Dieu est présent. Pourquoi je le dis ? Parce que la faveur emmène toujours la présence du Seigneur. La faveur emmène toujours la présence de Dieu. Nous aurons à le comprendre en exploitant le texte de base étape par étape. La faveur emmène toujours la présence du Seigneur. Pourquoi je dis ? Parce que quand la faveur emmène la présence du Seigneur dans notre vie, la présence de Dieu apporte toujours quelque chose. Dieu ne saurait être dans un endroit et que cet endroit soit resté le même. Non. Dieu, quand il vient dans un endroit, il le change, il le transforme. C'est la raison pour laquelle quand nous lisons avec beaucoup d'attention le verset 31 de notre texte de base. Ayez votre Bible devant vous. Ça dit ceci. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Pourquoi ? Parce que là, la faveur a localisé une jeune fille. La faveur s'est présentée à une jeune fille. La présence de Dieu se présente aussi à elle. Et puisque là où la présence de Dieu est manifeste, il se passe quelque chose. C'est ce qui nous fait dire ici que Marie devrait devenir enceinte parce que la faveur de Dieu était à ses côtés, était sur elle. La présence de Dieu était là pour changer la condition de Marie. Pour rendre possible ce qui est impossible. Pour rendre réalisable ce qui est irréalisable. pour rendre faisable ce qui ne l'est pas. Ça, il n'y a que la présence de Dieu qui fait ça. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et quand la faveur vient sur nous, sachant que Dieu est présent, la faveur a ses bienfaits. regardons dans ce texte. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'est les bienfaits de la faveur. On lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Tout ça, c'est les bienfaits de la faveur. Tu lui donneras, un, le nom de Jésus. Quel bienfait ? La faveur. Et quand il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui-même lui donnera le trône de David, son père. Les bienfaits de la faveur. Dans la vie de Marie. On lui dit, mais le fils que tu porteras, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quelle grossesse. Tu ne portes pas n'importe quel enfant en toi. Quel privilège. Je voudrais dire ceci, quand la faveur est manifeste, elle emmène une solution. Quand la faveur est manifeste, elle emmène un règne dans votre vie. La faveur ouvre un règne dans votre vie. La faveur peut vous emmener à connaître un règne de succès. La faveur peut vous emmener à connaître un règne de domination. La faveur peut vous emmener à connaître un règne de victoire. La faveur peut vous emmener à connaître un règne où vous aurez une provision divine à tous les niveaux. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Les bienfaits de la faveur. Elle emmène une solution. La faveur aussi vous apporte une position. Quand la faveur vient dans notre vie, votre vie sera repositionnée. La position qui était connue de tous, Dieu va la changer. Pour montrer que vous portez la faveur sur vous. La faveur vous repositionne. De sorte que la lecture que les hommes et les femmes qui vous connaissaient faisaient de vous ne sera plus la même lecture. La faveur vous rédimensionne. Si vous étiez à l'étroitesse serrée, la faveur fera de sorte que vous puissiez vous émouvoir dans un espace aussi large. comme ça l'est la grandeur et la puissance de la faveur. Mais Marie va changer de position. Elle qui était une simple femme. Elle qui n'avait pas de nom auparavant. Marie n'avait pas de nom. Marie n'était pas connue auparavant. Mais quand la faveur est rentrée dans sa vie, Marie va changer de position. Marie sera rédimensionnée. La faveur fera qu'on parle d'elle, qu'on se refère à elle. Marie va dire à l'ange. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il ? Ici, Marie montre à l'ange sa faiblesse humaine. C'est tout à fait normal. Marie montre à l'ange sa faiblesse humaine. Comment cela se fera-t-il ? Mesdames et messieurs, mes amis, écoutez bien ceci. La faveur est une capacité surnaturelle pour un être humain à faire ce qu'il ne peut pas faire par lui-même. C'est une capacité surnaturelle qui vous emmenera à faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même, ce que vous ne pouvez pas accomplir par vous-même. La faveur vous emmenera à le faire. C'est pourquoi la faveur peut faire que vous repoussez les limites de votre vie. La faveur peut faire que vous sortiez là où on ne vous attendait pas. Marie va dire, comment cela se fera-t-il ? Parce que humainement parlant, elles se sont faibles. C'est pourquoi je me rédira à quelqu'un, la faveur t'emmenera à accomplir ce que ceux de ta génération n'ont jamais accompli. Non, c'est lui qui m'a dit très fort, amène, reçois. La faveur t'emmenera à accomplir ce que ceux de ta génération n'ont jamais accompli. La faveur t'emmenera à accomplir ce que ceux de ta famille n'ont jamais accompli. la faveur t'emmenera là où tu n'es jamais allé. La faveur de Dieu. Écoutons bien ceci. Quand Marie se plaint en disant, mais comment cela se fera-t-il ? Là, nous voyons que la faveur est venue devant une jeune femme faible qui ne connaît pas d'homme et qui ne sait pas faire un enfant parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant. La faveur est extraordinaire. Elle est partie envers une femme dont, si nous nous permettons de voir les critères, inexpérimenté, ignorant. T'as-t-on appelé inexpérimenté, toi aussi ? Mais la faveur fera que tu sois expérimenté. T'as-t-on appelé ignorant ou ignorante ? La faveur fera que tu aies de la connaissance. La faveur est une puissance. Une femme expérimentée, inexpérimentée. Son son temps faible qui ne connaît pas d'homme, qui n'a jamais fait d'enfant et qui ne sait pas comment faire. Mais la faveur de Dieu sur sa vie fera que ce que Dieu a résolu d'accomplir s'accomplisse. C'est pourquoi quand la faveur de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour te demander qui tu es. Quand la faveur de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour faire ce que la faveur de Dieu a décidé de faire. Que tes ennemis le veuillent ou pas, la faveur de Dieu dans ta vie accomplira les desseins de Dieu. J'aimerais te dire, la faveur de Dieu dans ta vie te rendra inarrêtable. Non, dis très fort Amen. La faveur de Dieu te rendra inarrêtable. la faveur de Dieu te rendra instoppable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La faveur de Dieu fera que tu sois un releveur de défis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? s'il y a des défis auxquels tu as échoué. La faveur de Dieu fera que ces défis, tu les relèves. Et je décrète que en cette année 2020, tu es un releveur des défis. Quand on va chercher un releveur de défis, c'est toi. Reçois cette action au nom de Jésus. La faveur va lui parler en des termes très simples. La faveur va lui dire ne t'inquiète pas. Je ne te demande pas un effort. La faveur va dire à Marie ne t'inquiète pas. Quand vous lisez ça, vous allez voir le texte que moi je vois. Le texte là, si vous lisez avec les yeux comme ça, vous ne le verrez pas. Mais moi je vois ce texte là. La faveur va lui dire ne t'inquiète pas. C'est pourquoi je aimerais dire à quelqu'un ce dimanche matin la faveur de Dieu est sur toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je ne te demande pas un effort. Je te demande juste à ce que tu sois disponible. Voilà le langage de la faveur. La faveur sait que tu es inexpérimenté. Il sait que tu as une connaissance limitée. La faveur sait qu'elles sont tes limites. Mais ici la faveur lui fait comprendre que ne t'inquiète pas. Je ne te demande pas de faire un effort. Mais sois disposé tout simplement mais laisser travailler en toi. C'est pourquoi mes chers amis, la faveur demande aussi notre disponibilité. Quand je parle de la disponibilité, je veux tout simplement dire que nous devons croire en la faveur de Dieu. Nous devrions croire en la faveur de Dieu. C'est cela la disponibilité dont je parle. Alors regardez ceci. L'ange va dire à Marie le comment cela se fera. Ayez vos bibles devant vous. L'ange va dire à Marie le comment cela se fera. Il va lui dire que le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Écoutez, je vous ai dit que la faveur, là où il y a la faveur, il y a la présence de Dieu. Mais là où il y a faveur, il y a aussi l'Esprit de la faveur. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Pourquoi ? Parce que c'est lui l'Esprit de faveur. Le Saint-Esprit nous favorise. Le Saint-Esprit nous introduit dans les privilèges de Dieu. Le Saint-Esprit fait que nous soyons avantageux. C'est pourquoi, là où il y a la faveur, il y a aussi l'Esprit de faveur. C'est la raison pour laquelle on lui dit mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Il lui parle que l'Esprit de faveur viendra sur toi pour te favoriser, pour te capaciter, pour te hoindre. Quand l'Esprit de la faveur vient, comprenant aussi que la puissance de Dieu est là. C'est la raison pour laquelle une personne qui a la faveur de Dieu, c'est une personne qui sera puissante en parole et en actes, en foi, en fidélité. Parce que la faveur n'est pas seulement un simple concept. la faveur est une vie en action. Non, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. La faveur est une vie en action. Ça veut dire que la vie de Dieu rentre en nous et nous sommes en mouvement comme Dieu est dynamique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Quand l'Esprit de faveur vient, la puissance de Dieu est là aussi. Regardons ce que dit le verset 35. L'ange lui répond dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et, pour vous dire qu'il y a deux choses, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dans ce verset, on voit la présence du Père, on voit la présence du Saint-Esprit et on voit la puissance de Dieu. Dans ce verset. Il te couvrira de son ombre, le Très-Haut te couvrira de son ombre. On ne peut pas séparer la faveur de Dieu de la présence de Dieu. On ne peut pas séparer la faveur de Dieu de l'Esprit de faveur. On ne peut pas séparer la faveur de Dieu de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que dit ? C'est pour ainsi dire que le thème que nous avons, il est puissant. Ce thème, il est puissant. Je peux dire puissamment puissant. Le thème que nous avons, ce n'est pas un petit thème. Il est grand. C'est pourquoi cette année, j'aimerais dire à quelqu'un, je te vois accomplir des grandes choses. Je te vois réaliser des grandes choses. L'ange a dit à Marie, la faveur est avec toi et le Seigneur est avec toi. Il lui a donné, la qualité de la salutation que l'ange a donnée à Marie, c'est une salutation extraordinaire. L'ange entrera chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. L'ange voulait dire seulement que je te salue. Toi, vraiment qui a eu la faveur de celui qui peut rendre toute chose possible. Une salutation extraordinaire. Là où il y a l'esprit de la faveur, comme je l'ai dit tantôt, il y a la puissance de Dieu. Et pourquoi je le dis ? Regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Quand la faveur est là, tout ce qui sort de nous a la marque de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Quand la faveur de Dieu est sur toi, tout ce que tu auras à engendrer aura la nature de Dieu. Tout ce que tu auras à sortir aura l'empreinte de Dieu. Tout ce qui sortira de toi sera honoré par Dieu. C'est la raison pour laquelle cela a été dit à Marie. L'enfant qui va sortir de toi là, il sera appelé fils du Dieu très haut. J'aimerais dire à quelqu'un que tu accoucheras d'une réalisation en ce qui concerne les rêves que tu as en toi. Le monde va s'ingénuer devant toi. Ils reconnaîtront la faveur que tu as sur toi. Tu seras incontournable. On va te chercher parce que tu seras la seule personne à avoir cette solution en toi. Ça, la faveur va le faire. mais une jeune fille a eu la faveur de porter en lui la clé de la solution de l'humanité. Mais Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il peut faire que de toi sortira ce qui va sauver les générations de ta famille. ça, c'est la puissance de la faveur. L'enfant qui sortira, on ne l'appelera pas fils d'homme. La faveur, quand elle vient dans votre vie, elle ne fait pas des choses de façon ordinaire. Parce que Jésus, étant placé dans les seins de Marie, on comprend par là qu'on ne l'a pas appelé fils d'homme, mais on l'a appelé fils de Dieu. fils de Dieu. Parce que ce que la faveur place en nous porte toujours la marque du créateur. Quand Dieu nous favorise, c'est pour que nous devenions une plateforme de transformation pour les autres. Quand la faveur de Dieu vient sur nous, comme je vous ai dit, la faveur emmène toujours le règne de Dieu. Quand la faveur vient sur nous, nous régnons avec Dieu, nous gouvernons avec Dieu, nous influençons avec Dieu, nous impactons avec Dieu. La faveur ne vient pas pour vous rendre charmante ou charmeuse. Non. La faveur est bien plus que ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ? Et nous voyons dans ce texte que la faveur est venue sur Marie, l'esprit de faveur est venu, la présence de Dieu était là et la puissance du Père aussi était là. La grâce a collaboré avec un être pour engendrer le divin. La faveur a collaboré avec une personne pour engendrer le divin. Je voudrais dire à quelqu'un que quand la faveur collabore avec toi, tu vas engendrer de quelque chose de particulier. Quand la faveur collabore avec nous, ce n'est pas pour faire les mêmes résultats qu'avec les autres. tu auras des résultats particuliers. Quand la faveur collabore avec nous, tout ce qui sort de nous sera du wow. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Marie quand nous le voyons ici. Une collaboration extraordinaire. Mais le verset 38 dit ceci, Marie dit, je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ça veut dire quoi ? Marie a accepté que la faveur de Dieu accomplisse en elle le dessein de Dieu. Marie a accepté, c'est-à-dire que Marie a eu foi en la faveur de Dieu. C'est pourquoi, mes chers amis, nous avons, si nous voulons voir les résultats, nous voulons être téléportés par la faveur de Dieu, nous voulons être transformés, révolutionnés, positionnés, rédimensionnés par la faveur de Dieu, nous devons croire en la faveur de Dieu. Il faut avoir foi que la faveur de Dieu est une vie. Nous devons croire en cela. Marie a cru. Marie a cru en la faveur qu'il a localisé. Marie a cru en cela. Et Dieu s'en est manifesté dans sa vie. Regardons ce que dit Jean chapitre 1 verset 14 à partir du verset 17. La Bible dit « Et la parole a été faite chair et l'habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Alors comprenez par là, quand on parle de la parole faite chair, on parle de Jésus. Je peux dire que la parole habitait parmi nous pleine de faveurs. pleine de faveurs et de vérités et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire. La gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. nous avons reçu la grâce, la faveur de Dieu dans notre vie. Nous avons reçu de lui faveur sur faveur. Nous qui croyons en Christ, nous avons reçu de lui faveur sur faveur. C'est pourquoi je me redire à quelqu'un « Tu vas opérer avec une double faveur. » Non, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Tu vas opérer avec une double faveur. Parce que nous avons reçu de lui faveur sur faveur. Je pourrais dire aussi que Jésus est le fruit de la faveur déposée sur Marie. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de grâce c'est-à-dire de faveur. Quand tu portes la faveur de Dieu tout ce que tu engendreras portera aussi la faveur. parce que chaque espèce est appelée à se multiplier selon son espèce. En tant que père quand la faveur de Dieu est sur toi tout ce qui sortiront de toi sera couvert de faveur. En tant qu'entrepreneur quand la faveur de Dieu est sur toi tout ce que tu entreprendras sera couvert de faveur. C'est pourquoi Marie a reçu la faveur. Quand elle a engendré quand elle a sorti Jésus de ses entrailles Jésus étant le fruit de la faveur déposée sur Marie c'est pourquoi on dit que Jésus y croissait avec la grâce de Dieu avec la faveur de Dieu. Le message de Dieu ne se contradit pas. Quand la faveur est sur vous tout ce que vous aurez à toucher va porter la marque de la faveur. Tout ce que vous aurez à toucher va porter la marque de la faveur parce que la faveur de Dieu est sur vous. Alors c'est pourquoi on s'est dimanche matin j'aimerais nous inviter à prier maintenant. Levant nous allons prier nous allons prier nous allons prier tu vas demander au Seigneur que la faveur de Dieu puisse te localiser en ce dimanche matin que l'esprit de faveur se saisisse de toi. Tu dois être saisi par l'esprit de faveur. Il y a certaines choses tu n'auras à le faire que quand l'esprit de faveur va te porter et tu as besoin d'être porté par cet esprit de faveur. C'est là où j'ai compris que la faveur n'est pas seulement un simple concept mais il y a l'esprit de faveur. Il a fallu que l'esprit de faveur vienne sur Marie pour accomplir l'impossible. Il a fallu que l'esprit de faveur vienne sur Marie pour accomplir ce qui est inimaginable. alors en ce dimanche matin tu vas prier tu vas dire que l'esprit de faveur me porte parce que la faveur de Dieu est sur toi la présence de Dieu est là l'esprit de faveur va agir et quand l'esprit de faveur agit la puissance de Dieu se manifeste. En ce dimanche matin tu seras saisi par l'esprit de faveur la faiblesse va quitter ton corps Dieu va te capaciter en ce dimanche matin la maladie va quitter ton corps Dieu va te guérir Dieu va changer tes insuffisances en suffisance Dieu va changer tes carences il va changer tes manquements en ce dimanche matin parce que l'esprit de faveur quand il vient il révolutionne il change il transforme ce matin tu ne partiras pas tel que tu es venu comment cela se fera et foi en la faveur de Dieu ne te pose pas comment cela se fera-t-il mais et foi en la faveur de Dieu parce que l'esprit de faveur va agir commence à regarder vers Dieu maintenant commence à regarder vers Dieu lève ta voix commence à prier demande dit Seigneur que l'esprit de faveur se saisisse de moi commence à prier il s'agit de toi il ne s'agit pas de moi mais il s'agit de toi j'ai délivré le message que Dieu a mis dans mon coeur maintenant c'est à toi de pouvoir croire en ce message de s'en approprier de proclamer de demander de confesser l'esprit de faveur l'esprit de faveur est là commence à prier maintenant commence à prier 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 parce que l'esprit de faveur va te saisir de toi va se saisir de toi là où tu es et puis on va te saisir de toi c'est à toi c'est à toi c'est à toi c'est à toi